salut c'est Thibaut Pêche dans cette vidéo je te montre deux trois astuces pour renforcer tes nœuds comme ça tes montages seront encore plus fiables allez première astuce on commence alors l'idée de base ça vient du nœud Palomar alors tout le monde dit que le nœud Palomar c'est le meilleur nœud et compagnie bon après chacun fait ce qu'il veut moi je sais pas ce que j'utilise mais c'est vrai que c'est un nœud très fiable donc pourquoi est-ce que c'est un nœud fiable et ben parce que quand on commence le nœud Palomar on rentre comme ça dans la boucle donc ce qui fait que le fil déjà d'entrée il est doublé après on fait son nœud donc à partir de là et ben on va faire on va doubler le fil par exemple un nœud universel classique en fait plus le filet les gros il y a besoin de faire deux tours parce qu'il ne glissera pas alors par exemple avec le nylon là c'est du très gros nylon je fais trois tours voilà ça donne ça et là j'ai doublé la tresse normalement enfin en général le fait sans doubler la tresse elle est doublée et je vais faire un deux trois allez on va en faire quatre comme ça c'est sûr que c'est du costaud en même temps la trace elle est énorme voilà on serre tac on coupe l'excédent voilà là vous avez un nœud qui est vraiment bon il est pas esthétique alors celui-là il sautera jamais quoi c'est pas possible le noelbright donc le noelbright c'est très c'est simple c'est solide vous pliez votre arraché prenez votre tresse vous la doublez comme d'habitude et là on va faire un deux trois quatre cinq six tours peut-être on va en faire un septième et on va repasser dans la boucle du début tac et on sert le tout tac ça ça fait un bon vieux noeud vraiment très très costaud alors ça moi c'est le genre de nœud que j'utilise quand je pêche sur les épaules on coupe vous pouvez faire un noeud de cuillère vous prenez ça vous doublez votre tresse tac et on fait moins de tours 2 3 4 tours ça suffira largement on rentre dans la boucle s'il veut bien y aller voilà je reprends la tresse et je l'ai rempli dans la boucle qui a été faite voilà tac et là vous avez un noeud qui est très très solide on coupe les excédents voilà terminé encore un autre nœud cette fois ci on va doubler en passant deux fois une fois deux fois et là ça va être plus facile parce qu'on va être comme ça on aura deux tours on va faire le nœud qu'on veut alors on va peut-être faire on va faire celui-là qui est très bien tac on passe une deux trois quatre cinq six avec une trace comme ça si ça suffit avec une trace plus fine j'en aurais faut au moins huit ou neuf des tours en nylon cinq tours ça suffit voilà et on tire donc là ça on a bien respecté on a doublé ça fait pas quatre fils comme avec une boucle mais c'est déjà bien on coupe et des nœuds très solides après il faut faire très attention quand on les sert de pas échauffer le fil sinon ça va le il va se vriller et là par contre ça va le fragiliser donc c'est peut-être un tout petit peu plus délicat à réaliser mais si on prend son temps ça fait des nœuds qui sont très très solides on passe ça dedans donc là ça y est c'est doublé on fait une boucle on tourne autour quatre fois et on revient derrière la boucle voilà on sert et on fait couler c'est ça rien un peu le nul tac on sert bien on va couper les excédents costaud non bonus celui là je vous le mets vous devez pas le connaître je le vois rarement mais c'est un nœud qui est vraiment excellent par contre il prend du fil alors vous faites là vous passez votre tresse vous tenez long vous faites comme ça vous de serrez les tous les brins et vous allez faire juste un nœud simple alors on peut si c'est un nœud qui est au bout c'est un peu compliqué parce qu'il faut passer les tripes et tout mais par exemple sur un amérillon après c'est un nœud qui est pas discret mais là quand on fait des nœuds comme ça voilà alors celui là à mon avis il vaut sans problème le nœud palomar au niveau de la résistance vraiment sans problème on peut pas on peut difficilement faire plus simple on coupe et voilà ça c'est un nœud et encore une dernière petite astuce qui marche très bien moi j'utilise pour les pêches aux gigues ou pour les pêches avec des leurres par exemple avec un leurre de surface si j'ai besoin de de liberté pour le leurre moi j'utilise jamais d'agrafe après c'est un choix personnel chacun fait ce qu'il veut donc il faut du scooby-dou ça c'est des fules ça vaut rien j'en achète plein il y a toutes les couleurs en plus on peut jouer avec les couleurs si on aime bien les couleurs donc on passe notre nylon dans le scooby-dou on prend le leurre bon là j'ai laissé l'anneau mais si vous mettez une agrafe par exemple ou un anneau il faut l'enlever dès que vous mettez un agrafe ou un système comme ça on l'enlève par contre si vous reliez directement en nylon ben on laisse tac donc ça c'est à l'heure entre parenthèses je l'ai payé moins de 7 euros à super u et je vous ferai une vidéo avec je pense que je vais pêcher avec il n'y a pas de souci c'est un peu un stacy on dirait avec une grosse bavette il doit descendre à 3 mètres je pense une bonne petite taille bon fin de la parenthèse donc là on va faire un petit nœud à notre filière par exemple donc un petit nœud qui n'a pas une très bonne réputation moi j'utilise tout le temps j'adore voilà on rentre là on rentre là pareil on fait attention au serrage le mouille et on le fait faire coulisser ça gentiment donc c'est là qu'il faut faire attention quand on fait des nœuds c'est quand le nœud il coulisse donc le nœud il va serrer parfaitement sur le scooby-doo et ça va vous faire une boucle voilà après on coupe l'excédent oui ça y est ça meurt bon après il faut enlever l'anneau brisé mais ça laisse une marge et ça c'est ça rend vraiment ça solidifie le nœud dès qu'il y a des parties métalliques de toute façon il faut faire attention voilà j'espère que cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de me liker c'est super important les gars oui